... Tous les deux mois, nous allons mettre en place un prix pour les ASC qui ont pu réussir le plus de nettoiement ou le plus de propriété chez eux. Je pense qu'également, c'est important de le dire, après les ASC, nous allons également parler à tout le monde. Nous allons continuer à travailler pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés par son Excellence le Président Makissal. Mbao, c'est quand vous dites Mbao, vous dites également les deux villages, le village de Mbao et le village de Petit Mbao, mais également les quartiers populaires de Kermbaïfal, de la Zag Mbao, de Cipresne-des-Maries et d'autres quartiers qui polarisent la commune. Donc, vous avez parfaitement raison. Nous allons continuer à faire des proximités en invitant tout le monde à se joindre, bien sûr, à nous et pour répondre de manière efficace à l'appel lancé par le Président de la République. Je suis de Mbao, je suis de la commune de Mbao. C'est pourquoi j'ai décidé ce matin de rester ici à Mbao, de commencer à mettre en place une action, une action que je compte pérenniser. Mais étant également du département de Pekin, j'apporterai un appui à l'ensemble des communes du département de Pekin en tant que ministre de l'Environnement, qui est également concerné par la question des déchets. Donc, j'apporterai aussi mon appui à l'ensemble des communes de manière générale. Ce n'est pas seulement les communes du département de Pekin, mais les communes de manière générale, l'ensemble des communes auront des appuis du ministère de l'Environnement et du Développement Durable en termes de petits matériels pour, bien sûr, réussir cette opération d'envergure qui vient d'être lancée aujourd'hui par son Excellence le Président de la République. Il faut reconstruire les comportements. Il faut reconstruire. Reconstruire, c'est rééduquer. Il faut éduquer et rééduquer. Éduquer dans le sens des gestes, comment dirais-je, éco-citoyens. Il faut que tout le monde puisse avoir le réflexe éco-citoyen, c'est-à-dire éviter de jeter quelque chose qui peut salir dans les rues. Ça, c'est un geste éco-citoyen. Il faut également initier nos enfants dans les écoles. Partout au niveau des Dara pour qu'ils puissent avoir ce comportement citoyen qui veut d'abord qu'on ne salisse pas. Parce que nettoyer, c'est bon, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Aujourd'hui, à Mbao, toute la population est sortie. Les ASC sont là. Les deux présidents de zone sont là. Ils vont recevoir du matériel et vont retourner chacun dans son quartier pour pouvoir démarrer le nettoiement qui a été initié, bien sûr, par son Excellence le Président de la République quand il a fait un appel le 31 décembre 2019, après son discours à la nation. Et je pense que cet appel est bien entendu par l'ensemble des Sénégalais. En tout cas, ici à Mbao, les gens sont sortis massivement. Les ASC sont venus. L'ensemble des ASC sont venus. Chacun va recevoir un petit lot de matériel pour le démarrage. Et je pense qu'également, nous allons le faire dans le département de Pekin en tant que ministre de l'Environnement qui est concerné par la question de déchets, qui est concerné par la question de nettoiement. Je ferai également des appuis à l'ensemble des communes de petits matériels pour leur permettre d'être à l'aise. En tant que ministre de la République, je ne m'arrêterai pas dans le département de Pekin. Je ne m'arrêterai pas dans le département de Pekin. Je le ferai pour l'ensemble des communes, appuyer autant que possible les communes pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la mise en œuvre de ce programme qui est un programme ambitieux du chef de l'État, le programme Zérodech.